mercredi 13 septembre 2023 il est 8 heures diplomatie cameroon république centrafricaine échange au sommet entre le président de la république son excellence paul billard et son homologue de la république centrafricaine président en exercice de la cma qui est facilitateur de la ceac pour le processus politiques au gabon retour sur l'audience au palais de l'unité dans ce journal et puis en sport football le cameroon qualifié pour la coupe d'afrique des nations 2023 les lions indomptables arrachent leur ticket pour la côte d'ivoire au terme d'une rencontre enlevée trois buts à zéro face aux hirondelles du burundi les temps forts dans ce journal mesdames messieurs bonjour bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant c'est le 8 heures sur certivier certes vignous nous débarrons ce journal en allant au palais de l'unité la vie de la sous-région était au coeur d'une audience accordée là bas hier mardi par le président de la république son excellence paul billard à son homologue de la république centrafricaine son excellence faustin à quand je toi dira président en exercice de la cmaq et facilitateur de la ceac pour le processus politique au gabon je vous propose de reparler de cette audience avec yves marc meudot ce sont les deuxièmes retrouvailles entre le président billard et son homologue de la république centrafricaine faustin arcane jetouadéra depuis la clôture des travaux du 15e sommet ordinaire de la cmaq dont il a hérité du flambeau le 17 mars de cette année le 29 avril dernier en effet le président faustin arcane jetouadéra est revenu ici à yaoundé dans le cadre d'une visite amitié évoquée avec le chef de l'état camerounais diverses questions d'intérêt partagé au cours d'une audience de plus de 120 minutes ce mardi 12 septembre 2023 le voici de retour ici à yaoundé pour une fois de plus s'entretenir avec le président camerounais accueillis dans la plus grande solennité à la tombée de la nuit par le chef du protocole d'état simon pierre bikélé il sera conduit avec tous les égards au bureau présidentiel par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la république samuel von doyolo les retrouvailles entre les deux chefs d'état seront comme d'habitude chaleureuse même s'il ne fait pas de doute que l'actualité récente dans la sous-région et notamment en république gabonaise où le président centrafricain a été dépêché par la cac en qualité de facilitateur pour le processus politique aura contribué à donner à cette rencontre un cachet tout particulier est-il possible que pendant les près de deux heures passées ensemble les deux chefs d'état et puis faire l'économie des questions bilatérales et du mandat du président centrafricain à la tête de l'instance festiaire sous régional assurément non plus qu'une escale technique le séjour du président de la république centrafricaine ce 12 septembre 2023 yaoundé ont appris les allures d'un véritable ressourcement auprès du président billard qui lors du passage de témoins à la tête de la cemac en mars 2023 avait promis de lui apporter toute sa collaboration dans l'intérêt bien compris des peuples de la sous-région le président de la cemac faustin arcange toadera qui est donc en route pour new york aux états unis d'amérique où il prendra part dès le 19 septembre prochain à la 78e assemblée générale des nations unies le président de la rca donc fait escale ici au cameroun à yaoundé où il a rencontré son homologue camerounais et à sa descente d'avion il était reçu par le premier ministre chef du gouvernement on revoit cela dans ce reportage de laurentine boconon calme de yaoundé était plus qu'une escale technique au regard de sa durée des échanges entretenus au sommet de l'état manifestement à la croisée des routes d'afrique centrale qui desservent le monde l'aéroport international de yaoundé simalène accueillait son illustre hôte suite à une mission de haute importance effectué au gabon en sa qualité de facilitateur de la ceac dans la crise politique que connaît la république gabonaise soeur à new york aux états unis où il se rend pour prendre part à la 78e session de l'assemblée générale des nations unies le président en exercice de la cimac devrait faire le point des dossiers communs avec son homologue camerounais le chef de l'état paul bia est d'honneur constitué par la garde présidentielle l'accompagnement par le premier ministre chef du gouvernement joseph dion gothé au nom du chef de l'état bref passage au pavillon d'honneur de l'aéroport international de yaoundé simalène le dispositif protocolaire a été respecté de bout en bout dans la suite du premier ministre chef du gouvernement le gouverneur de la région du centre et le préfet d'une foudre également présente madame l'ambassadeur de la république centrafricaine au cameroon jeanette marcel un god changa mais bétis amour et ses collaborateurs nous parlons de tout à fait autre chose à présent et c'est important communiquer sur très hautes instructions du chef de l'état chef des forces armées le ministre délégué à la présidence chargée de la défense ce jour le mercredi 13 septembre 2023 à partir de 11 heures à la cour d'honneur de l'école de formation aux opérations de maintien de la paix et forme de mocheboum arrondissement de doumé département du oignon région de l'est va donc procéder à la cérémonie de remise de l'étendard du 10e contingent cameroon cameroonais montant de la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation de la centrafrique minusca et nous rappelons la suite de ce communiqué que cette école de formation aux opérations de maintien de la paix et forme qui vient donc d'être créé par décret présidentiel du 4 septembre dernier nous parlons de sport avec la joie qui envahit les camerounais ce matin encore à la suite de la qualification des lions indomptables face aux hirondelles du burundi trois buts à zéro c'était donc hier lundi au stade je vous propose de revivre les temps forts de cette rencontre comptant pour les qualifications à la coupe d'afrique des nations en côte d'ivoire robert badiek à vaincre sans péril on triomphe sans gloire et la gloire elle est absolue pour les lions indomptables qui se qualifient donc pour leur 21e phase finale de coupe d'afrique des nations de football un score 3 buts à 0 pour sceller la victoire des camerounais à domicile mais comme elle a mis du temps à se dessiner probablement médusé par l'enjeu les camerounais sont très peu inspirés en première période contre toute attente les actions les plus dangereuses sont à l'actif des hirondelles du burundi qui passe tout près d'ouvrir la marque les lions peuvent dire un grand merci à andré onana qui réalise un retour taille patron dans les buts camerounais devant les attaquants se créent quelques occasions mais la maladresse a jaune l'évidence pas pour longtemps dès le retour des vestiaires brian bomo profite d'une passe en route très timide du défenseur burundais pour délivrer le peuple de garois et le camerounais tout entier il est imité quelques minutes plus tard par christopher wo qui ouvre son compteur but avec les lions indomptables à la retombée d'un ballon de corner et pour boucler la boucle l'enfant du pays venza abou bakar muselé durant une bonne partie du match clôt le débat en inscrivant le troisième et dernier but du cameroune dans le temps réglementaire le cameroune termine premier du groupe c avec 7 points et s'assure une place en terre ivoirienne lors de la prochaine coupe d'afrique des nations au mois de janvier 2024 et on n'a pas fini de jubilé à la suite de cette victoire qualificative pour la prochaine canne en côte d'ivoire nous aurons certainement d'autres échos à travers le pays à la suite de cette rencontre nous parlons entrée scolaire avec cette descente de la secrétaire d'état auprès du ministre de l'éducation de base madame achille achille aux kilos qui était donc hier mardi dans le mbam et kim précisément dans les établissements scolaires de la ville d'un tui je vous propose de revenir sur cette actualité dans ce reportage de barbara padjana un contrôle continu après quelques jours de classe le secrétaire d'état auprès du ministre de l'éducation de base était en cours sanctuée avec le bateau et la carotte pour mettre tout en rang dans les écoles maternelles et primaires publiques et privées évaluation après chaque étape la présence effective le retard noté de quelques élèves qui n'ont pas encore repris ou même des lacunes chez quelques enseignants nous voulons ici attirer l'attention des enseignants pour qu'ils apportent encore plus d'attention à ces enfants tous les enfants ont une foi à l'éducation il a également corrigé le suivi dans les salles inclusives qui exclut tout mauvais oeil comme sur larissa qui voit flottable un déplacement qui a aussi rassuré plus de 800 élèves déplacés internes dans la ville d'un tui que les enfants soient encouragés c'est l'étude qui est le premier engagement dans la vie une fois assise après son inspection la délégation a porté des remarques sur le grand nombre des classes surpeuplées un exercice à faire sans délai pour les chefs d'établissement pour le bien-être des apprenants le problème d'accès aux écoles doit également trouver des solutions définitives parlons de la charité des médias à présent les bénéficiaires de la demande d'appui institutionnel de la demande d'appui institutionnel de l'état à la presse à capitaux privés seront bientôt éclairés 71 dossiers étaient donc examinés hier par la commission nationale c'était à l'occasion de la cinquième session de cette commission nationale là qui s'est donc tenue hier mardi vous voyez à l'image la commission nationale donc présidée par le ministre de la communication et informations importantes à retenir les heureux bénéficiaires devront donc se partager l'enveloppe de 119 millions de francs CFA soit presque le double de l'enveloppe allouée en 2022 voilà donc ce sera le partage sera donc effectué en fonction des critères bien définis d'autres précisions certainement dans les jours à venir et pour sortir nous parlons de cette audience accordé par le ministre des relations extérieures dans son département ministériel responsable de l'organisation internationale de la francophonie c'est dans ce reportage que signe william badier la 44e session de la conférence ministérielle des pays de la francophonie prévue à yaoundé au mois de novembre 2023 la délégation de l'oif que conduit l'administratrice caroline saint-hilaire a dans un premier temps été reçu au nom du ministre des relations extérieures par le secrétaire général shin moon ou maro on a discuté bien sûr de ce qui reste à faire pour bien réussir cette rencontre des 28 états membres de l'organisation internationale de francophonie réitérer notre fierté de voir que le cameroun se prépare de façon tout à fait dynamique et très active pour bien réussir cette rencontre très importante pour la francophonie à l'issue de son entretien avec le secrétaire général du ministère des relations extérieures l'administratrice de l'organisation internationale la francophonie a relevé les points positifs du niveau d'évolution de ses préparatifs beaucoup de choses qui ont été faits notamment au niveau de la programmation au niveau de l'ordre du jour maintenant on entre davantage dans la phase technique ou la mobilisation des ressources la planification avec les hôtels après l'audience la délégation a convergé vers le palais des congrès de yaoundé où elle a visité les salles de conférence le restaurant et autres espaces devant accueillir les ministres de 88 états membres de l'organisation internationale la francophonie c'est un magnifique endroit et que de toute évidence nous aurons une belle rencontre des salles tout à fait appropriées pour des échanges entre les états donc je suis très très heureuse de l'avoir vu au milieu de cette forte délégation des membres de l'oif l'on a remarqué la présence de l'ambassadeur du cameroun en france son excellence andré magnus et commun c'est avec ses préparatifs de la grande rencontre des ministres des pays membres de l'oif qui se prépare ici au cameroun que s'achève le 8 heures merci de nous avoir suivi l'info le divertissement se poursuit sur nos différentes antennes je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes c'est parti c'est parti